En 1944, un meurtre commis par l'un de leurs amis rassemble les chefs de file de la Beat Generation. Les poètes Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Ce fait divers est retracé dans le film K.O. Darlings, où comment Daniel Radcliffe est passé de Harry Potter au rôle d'Alan Ginsberg. On veut toujours un peu plus de temps. C'est vrai que venant de Potter, où s'il y avait des choses étonnantes, on ne peut pas dire que nous étions très rapides. Et pour moi, c'était vraiment un plaisir de sortir un peu de tout cela pour me retrouver dans une façon de travailler beaucoup plus rapide. Et tout le monde de demander à Radcliffe comment s'est passé le tournage de la scène de sexe entre deux hommes. C'est une des choses que les gens s'attendent à me voir dire « Oh mon Dieu, c'était très étrange, je me trouvais près d'un homme nu ». Mais en fait, c'était juste une scène et je suis un acteur qui fait son travail et j'ai abordé cette scène comme n'importe quelle autre. Et hormis cette bizarrerie qui consiste à enlever ses vêtements devant beaucoup de personnes que vous connaissez à peine, pour moi, c'était OK. Pas de date de sortie française encore prévue pour l'instant pour Kill Your Darlings. Il s'appelle toi le guardian angel. C'est ce qu'il s'appelle David. Le police vaut et l'a pris le tournage de la tombe. Dad, c'est un $5,000 bail. Please ne s'est pas involucré. That man ruiné mon fils. Le cercle est broken.